Salut vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous réaliser un make-up spécial automne. J'ai utilisé une nouvelle palette que j'ai reçue cette semaine. Si vous me suivez sur Instagram d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, je vous mettrai le compte en barre d'infos. Et n'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter, mais surtout sur Instagram. Et je vous en ai parlé en fait, comme quoi j'avais reçu une palette que j'avais commandée chez Wish pour moins de 5€. Environ 5€, je ne sais plus exactement le prix, mais c'était dans les alentours de 5€ et que j'étais extrêmement étonnée de la qualité des fards à paupières. Voilà. Pourquoi je l'ai commandée ? Je vous l'ai montrée en fait, elle ressemble à ça en fait. Voilà, donc le packaging est noir avec du rose gold, vous avez le côté rose gold etc. C'est aimanté. Pourquoi je l'ai choisi tout simplement ? Parce que comme vous pouvez le voir, elle ressemble beaucoup à la palette de chez Hover Beauty. Et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas la tester ? Les teints sont, je crois, un peu plus clairs que celles de Hover Beauty. Je vous mettrai en fait un close-up de la palette Hover Beauty et de ma palette. Et vous verrez la différence. Les fards en fait, j'étais gravement étonnée parce que les fards sont extrêmement, extrêmement pigmentés. Je vais en prendre un par exemple, je vais prendre le Kaki en fait, que j'ai utilisé. Et franchement, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la pigmentation, c'est un truc de malade. J'ai passé une fois sur la palette et vraiment, voilà, c'est un fard extrêmement pigmenté. J'en ai plein sur le doigt. Donc c'est des fards extrêmement pigmentés. Il y en a un peu moins pigmentés que d'autres, notamment le rose ici qui est très très peu pigmenté. Je dois l'avouer, après je ne l'ai pas encore utilisé sur la paupière, donc à voir, parce que j'ai été étonnée de la pigmentation quand j'ai mis sur la paupière. Notamment le bordeaux que j'ai utilisé, juste ici en fait. J'ai été étonnée parce qu'en le swatchant, c'est vrai que je me disais, ouais, les fards là sont un peu moins pigmentés que les paillettes. Et au final, sur la paupière, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une pigmentation de malade. Donc pour le prix, je suis plutôt contente. Les fards sont plutôt canons. C'est des fards que je n'avais pas encore trop. Donc moi, je vais vous mettre le lien en barre d'info de la palette que j'ai achetée sur Wish. Et j'ai pris la première parce qu'il y avait le fard pigmenté et que j'ai envie de pigmenter. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai utilisé cette palette. J'arrête de bablater, je pense que j'ai tout dit. Et si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite. Et puis, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Sous-titrage ST' 501 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 ...